Zhang Xiao, 39 ans, est ingénieur en environnement depuis plus de 10 ans. Avec un doctorat dans le domaine, il a nettoyé des dizaines de lacs et de rivières à travers le pays. Mes collègues et amis m'appellent souvent Dr. Zhang. Un médecin est une personne qui soigne des patients. Notre travail est assez différent de celui des médecins car notre patient, la nature, est plus compliquée. Zhang dit que son travail peut être affecté par de nombreux facteurs tels que la pollution et les conditions météorologiques. Il doit surmonter de nombreux défis et difficultés dans chaque projet. La transparence de l'eau à Southlake n'a pas connu d'amélioration au cours des premiers mois, à notre grande surprise. Certains pensaient que cela était dû au sable flottant. D'autres pensaient qu'il s'agissait de problèmes avec les plantes et les algues. Les opinions différaient. Zhang a testé des échantillons d'eau. Lui et ses collègues ont également planté des graminées aquatiques pour comparer les résultats. Grâce à des ajustements opportuns, ils ont pu améliorer la transparence de l'eau. Tous les lacs et les rivières ont des facteurs de pollution différents. Nous surveillons donc différentes données chimiques. Nous devons d'abord identifier les produits chimiques polluants, puis trouver la cause et prendre des mesures. Zhang Xiaoh dit que de nombreuses entreprises utilisaient des produits chimiques pour nettoyer les lacs et les rivières dans le passé. Mais il fait maintenant la promotion de méthodes plus respectueuses de l'environnement. Zhang est devenu l'un des principaux ingénieurs dans le traitement de l'eau. Il dit qu'il n'y a qu'environ 20 000 ingénieurs comme lui enregistrés dans le pays, ce qui est loin d'être suffisant. Alors que la Chine essaie d'améliorer la qualité de l'eau de ses lacs et rivières, la demande est énorme. Zhang dit qu'il continuera à appliquer des principes pratiques et scientifiques dans son travail et a aidé à promouvoir le développement de sa profession. Merci. 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 Merci.